Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer de localisation grâce à son iPhone ou à son iPad sans jailbreak. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Alors avant de commencer, vous irez sur les premières lignes qui se trouvent dans la description. Vous allez vous rendre sur le site d'iTool Lab. Vous voyez, vous allez pouvoir faire pas mal de choses grâce à cette application. Vous vous déplacez par points, vous vous téléportez directement à un autre endroit. C'est très utile notamment pour les jeux Pokémon Go, etc. Tous les jeux qui utilisent tout simplement la position en temps réel. Vous allez directement télécharger le logiciel et l'installer sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le lancer. Je vous mets tous les liens des autres logiciels de la marque iTool Lab. Tous les liens seront dans les premières lignes de la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je vous mets tous les liens en description avec pas mal de services qu'ils proposent. Alors une fois qu'il est lancé, ça va être très simple. Il suffit d'appuyer sur début. Vous allez connecter votre téléphone à l'ordinateur grâce au câble de recharge. Et vous allez faire suivant. Ici, ça va être jumelé. Vous devez alors activer le mode développeur directement à partir des réglages. Donc vous voyez, ils vous mettent un tutoriel. Et une fois que c'est activé, vous allez donc pouvoir appuyer sur suivant. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous arrivez sur une carte. Sur cette carte, vous allez pouvoir voir votre position. Vous allez pouvoir modifier la vitesse à laquelle vous allez, au pas ou à une vitesse d'une voiture. Vous avez bien sûr la vitesse maximum. Ensuite, dans la barre de recherche en haut à gauche, vous allez tout simplement pouvoir rechercher une destination. Donc il suffit simplement de noter la destination où vous voulez aller et vous appuyez sur aller à. Vous allez directement voir en temps réel que sur votre téléphone et même sur la carte de l'ordinateur que votre point va se déplacer. On en suit pas mal de modes en haut à droite. Vous pouvez mettre tout simplement des points sur la carte et faire aller. Vous allez voir en temps réel sur la carte de votre téléphone et même directement sur la carte sur l'ordinateur que votre point et votre position se déplacent. Donc bien sûr, tout ça est très utile lorsque vous utilisez des jeux comme Pokémon Go. On a également le déplacement en plusieurs points. Il suffit simplement de cliquer sur plusieurs rues ou plusieurs endroits où vous voulez vous déplacer. Vous appuyez sur aller à et vous voyez que vous vous déplacez assez vite si jamais vous avez mis la vitesse de voiture. Vous pouvez également modifier et pour paraître plus crédible, pour tromper les jeux, vous pouvez tout simplement mettre la vitesse à allure de pas. Vous pouvez faire également la même chose avec un point où vous voulez vous téléporter, sauter d'un endroit à l'autre. Donc encore assez simple, il suffit de cliquer sur le mode que vous souhaitez. Vous mettez le point où vous voulez aller et directement vous allez voir en temps réel sur votre téléphone et sur l'application que vous allez vous déplacer directement. Voilà donc un logiciel utile si jamais vous avez besoin de changer votre localisation en temps direct. Je vous mets tous les liens des autres logiciels de la marque Itool Lab. Tous les liens seront dans les premières lignes de la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je vous mets tous les liens en description avec pas mal de services qu'ils proposent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501